Voilà, petite manipulation pour enregistrer la vidéo et vous la retrouverez dès demain sur la chaîne YouTube. Alors, la première chose, c'est l'accueil des nouveaux. C'est une tradition dans les agora, s'il y a des nouveaux et qui veulent se présenter aux autres, ils peuvent le faire. Par exemple, nous avons Thibaut. Je ne sais pas si Thibaut nous entend, s'il veut participer. On a un nouveau qui va arriver dans un quart d'heure, il ne pouvait pas faire autrement. Donc, Thibaut, est-ce que vous voulez vous présenter devant les autres ? Oui, alors j'active votre micro. Alors, Thibaut, on s'est vu tout à l'heure au téléphone, donc je connais Thibaut depuis environ une demi-heure. Alors, essayez de parler, voir si on vous entend. Bonjour. Ah, super. Ok. Alors, juste, il y a une petite précision, c'est qu'on a tous tendance à se tutoyer dans ces agora, ça te dérange ou pas ? Non, pas du tout. Ok, super. Bon, on va se dire tué alors. Entre artistes, on se tutoie toujours, tu dois le savoir d'ailleurs. Oui. Ok. Donc, par contre, on ne t'entend pas beaucoup, je ne sais pas si tu peux régler ton micro peut-être ou t'avancer. Attends. Là, c'est mieux là. C'est bon là ? Oui, oui, je pense qu'on t'entend là. Ok. Donc, si tu peux nous dire d'où tu viens, raconter un peu dans quelle famille tu vis, quel est ton bagage musical, est-ce que tu as envie de faire en quelques mots ? On t'écoute. Ok. Donc, salut à tous. Moi, je m'appelle Thibaut, j'ai 22 ans. J'habite à Toulouse. Je suis étudiant en chirurgie dentaire. En musique, j'ai fait une dizaine d'années de batterie. Je viens d'une famille assez musicienne du côté de mon père, mais plutôt portée classique, à part mon papa qui a fait du jazz, qui a fait du saxophone. Et voilà. Donc, je suis tombé un petit peu sur Bertrand et sur son site un petit peu par hasard. Mais l'harmonica me tentait bien pour avoir un instrument qu'on puisse jouer partout et en transporter avec soi. Super. Et donc, ton objectif, tu me l'as dit, c'est plutôt jazz, blues, bossa ? Oui. Jazz et blues, surtout. C'est vraiment le style de musique qui me plaît. Après, je suis prêt aussi à la bossa nova et puis même les autres styles à jouer un petit peu de tout. Oui. C'est bon de faire un peu de tout au début parce que, des fois, de travailler d'autres styles de musique, ça nous ouvre les oreilles un petit peu. Et puis, on découvre des fois des techniques. On dit, parce qu'en fait, parfois, il y a des techniques, des effets qu'on fait dans certains styles de musique qui propres un style. Et puis, on se dit, pourquoi c'est propre un style ? Pourquoi je ne pourrais pas l'utiliser ailleurs ? Et puis, finalement, il y a, bah tiens, dans mon morceau de jazz ou de blues, bah tiens, pourquoi je ne pourrais pas apprendre ça ? Donc, de temps en temps, effectivement, faire d'autres styles de musique, c'est important parce qu'on découvre des choses. Et parfois même, des fois, j'écoute des morceaux ou des solos qui ne sont même pas de l'harmonica, de trompette ou de violon. Et je me dis, ah tiens, ça, c'est pas mal comme effet. Je vais essayer de le refaire sur l'harmonica. C'est aussi une universelle d'esprit. Merci, en tout cas, de ta présentation, Thibaut. Bienvenue parmi nous. Merci. Ok, donc, je coupe ton micro. Très bien. Donc, on a un autre nouveau qui arrive tout à l'heure, là, dans une dizaine de minutes, je pense.